Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la version release candidate d'iOS 17.4 ce qui veut dire que la version finale d'iOS 17.4 devrait être disponible dès la semaine prochaine donc restez bien sur la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, puis si vous êtes déjà abonné surtout n'hésitez pas à activer les notifications pour être sûr de ne pas rater la vidéo lorsque iOS 17.4 sera disponible Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 6Go et je pense que c'est sans doute la mise à jour la plus importante de l'année avec iOS 17.2, en tout cas de l'année iOS 17 Dans cette vidéo on va voir les nouveautés par rapport à la bêta précédente et puis pour toutes les nouveautés d'iOS 17.4 ça sera pour la vidéo suivante Et puis on parlera d'iOS 18 puisque iOS 18 sera présenté dans à peu près 3 mois et puis surtout les dernières rumeurs de la compatibilité des iPhones avec iOS 18 Le numéro de version est le 21E217, normalement ça devrait être le numéro de version finale sauf s'il y avait une deuxième version release candidate Alors ici c'est pas une nouveauté d'iOS 17.4 version release candidate c'était déjà disponible avec la version bêta 4 mais c'est vrai que ça a évolué au fil des bêta ça se trouve dans les réglages, dans messages et tout en bas vous allez avoir messages for business D'habitude lorsque vous allez dans messages vous avez soit des bulles bleues soit des bulles vertes on connait Android, iMessage mais vous avez peut-être déjà eu des bulles qui étaient grises donc ça vient d'entreprises donc c'est une certification, une protection supplémentaire et d'ailleurs c'est pas la seule protection puisque PQ3 fait son apparition on en parlera juste après Un petit mot du côté du widget podcast regardez lorsque je vais lancer la lecture le widget va prendre la couleur du podcast alors c'est pas une nouveauté de la version release candidate c'est une nouveauté qui était déjà là avec la bêta 4 mais j'en avais pas parlé je trouve ça plutôt sympa et puis tant que je suis dans les widgets une des corrections d'iOS 17.4 c'est la correction d'un bug d'affichage lorsque vous utilisez l'application localisée parfois votre contact n'apparaissait pas il n'y avait pas la tête du contact bon c'est corrigé avec cette version 17.4 c'est dans les notes de version toujours dans les notes de version Apple nous apprend qu'un bug a été corrigé il concerne la double SIM lorsque vous envoyez un message avec votre numéro principal parfois c'était le numéro secondaire qui s'affichait donc c'est corrigé avec cette version et puis un petit mot sur la sécurité encore il y a pas mal de nouveautés concernant la sécurité avec iOS 17.4 et là c'est Apple qui dans son blog nous parle de PQ3 PQ3 pour Poste Quantique 3 alors sans rentrer dans les détails j'en serais bien incapable ça permettra de contrecarrer des attaques avec des ordinateurs quantiques donc bien plus puissants que ce qu'on peut faire actuellement donc dans Message on aura une sécurité supplémentaire et d'ailleurs Apple explique que c'est vraiment une sécurité ultime en tout cas et puis sans altérer en tout cas la bonne utilisation de Message et puis donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir le blog d'Apple concernant la sécurité je vous en avais parlé lors de la bêta 4 il y avait un petit problème concernant la transcription notamment des derniers podcasts ça semble corriger alors je ne crois pas que ça soit lié du tout à cette version Release Candidate puisque j'ai la bêta 4 d'un côté et la Release Candidate de l'autre et j'ai exactement la même chose donc ça semble en tout cas refonctionner avec la plupart des podcasts à la transcription et c'est tant mieux et puis à destination des développeurs uniquement la possibilité de désactiver les réactions et pour être plus précis ce sont les développeurs d'applications pour Vision Conférence donc vous le savez les réactions ce sont ces petites émotions lorsque vous faites un cœur avec vos doigts vous allez sur FaceTime par exemple avoir des cœurs sur l'écran donc ça c'est plutôt sympa et bien maintenant les développeurs d'applications tierces vont pouvoir désactiver par défaut ces réactions c'est tant mieux voilà donc pour les nouveautés d'iOS 10 7.4 version Release Candidate on verra évidemment toutes les nouveautés il y en a beaucoup la semaine prochaine donc restez bien sur la chaîne et puis un petit mot quand même sur iOS 18 et oui vous le savez si iOS 18 ne sera disponible qu'à partir de septembre avec les nouveaux iPhone iOS 18 sera déjà en version de bêta dès le mois de juin donc juste après la WWDC et d'après les rumeurs c'est une mise à jour majeure en tout cas pour iOS et la bonne nouvelle alors ça reste encore à prendre avec des pincettes puisque jusqu'au dernier moment quasiment on ne le saura pas c'est que iOS 18 serait compatible avec les iPhone qui ont la puce A12 Bionic donc les iPhone qui sont déjà compatibles avec iOS 17 donc évidemment c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des téléphones qui sont juste juste l'iPhone 16 par exemple donc si vous avez iOS 17 vous aurez iOS 18 alors évidemment ça reste à confirmer et puis surtout c'est pas parce que iOS 18 sera installé que toutes les fonctionnalités d'iOS 18 seront disponibles on le sait suivant le modèle de téléphone que vous avez vous pouvez très bien avoir certaines fonctionnalités ou pas bon c'est le cas notamment justement avec l'une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 17.4 concernant la batterie bon c'est comme ça en tout cas c'est quand même déjà pas mal si tous les iPhone compatibles à iOS 17 avaient iOS 18 voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo sur iOS et voilà donc je vous dis à la semaine prochaine pour la version finale cliqu ging c'est tout compliqué alors on se voit ARE au t-à-d'o tout cul m il on se voit pas jusqu'à l'es43 une cont